Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un je peux dire big haul quand même parce que franchement je vais vous montrer des achats mode, beauté aussi un petit peu et chaussures alors ce sera principalement Kiabi mais il y a aussi du H&M, je vais vous montrer Sephora et puis voilà des petites chaussures comme ça c'est des achats que j'ai effectué vraiment sur plusieurs mois alors là il y a vraiment des choses très très récentes et des choses qui sont un petit peu plus antérieures comme H&M mais c'est des choses que vous pouvez encore retrouver alors il n'y a pas de solde puisque c'est des choses que j'ai trouvé avant solde et je n'ai pas fait des soldes en fait vraiment, il y a juste une promo en fait que vous allez voir mais sinon j'ai rien acheté en solde donc voilà, je meurs de chaud je vous le dis d'avance j'espère que ça ne va pas se voir, que je ne vais pas trop briller alors je pense que je vais commencer par Kiabi tout de suite je vais essayer de retrouver les prix parce que forcément il y a certaines choses que j'ai déjà portées j'ai tous les tickets mais bon voilà je vais essayer de retrouver un petit peu avec les références peut-être alors là tout dernièrement j'ai pris, alors je vais vous montrer plus ce qui est plus récent en fait et puis dans l'ordre à peu près donc j'ai trouvé ce t-shirt-ci alors il était comme ça en tête de gondole et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait je cherchais vous savez des hauts pour aller avec les nouveaux shorts que j'ai acheté de chez Primark et du coup j'ai trouvé celui-ci super joli il était aussi en moutarde et franchement j'ai regretté qu'il n'y ait pas ma taille parce qu'il était super beau et en fait du coup je l'ai pris en M puisque j'ai essayé le S alors on ne peut pas essayer en ce moment dans les cabines etc mais j'ai essayé au-dessus, j'étais en débardeur et en fait au niveau des hanches il était un petit peu comme serré je ne sais pas c'était bizarre et moi je voyais vraiment ce haut comme un haut un petit peu loose quitte à rentrer du coup dans le fameux short du coup j'ai préféré prendre la taille M donc il est comme ça et en fait la particularité c'est le point qui est comme ça je pense que vous voyez bien il est transparent mais il n'est pas réellement transparent en fait vous voyez c'est vraiment des points j'ai mis un soutien-gorge couleur un peu chair à peu près et franchement ça ne se voyait pas en fait il est quand même assez épais et en fait il est retroussé comme ça au niveau de la manche et leur manchure est assez grande je vous ai déjà montré en photo la dernière fois sur Insta et sur Snap donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux là je vous mets très souvent mes tenues du jour en fait et du coup celui-ci il passait quand même à 10€ je dis quand même mais vous me direz 10€ c'est quand même pas cher ensuite toujours dans le délire du... voilà un peu de chercher du beige et cru j'ai tout le soleil qui m'arrive d'un seul coup j'ai trouvé celui-ci qui était vraiment magnifique c'était le dernier j'aime vraiment beaucoup ce style voilà alors là vous allez bien voir donc tout le col est comme ça un peu crocheté vous avez pareil les bretelles au niveau des épaules comme ça tout crocheté au niveau du bas il est comme ça alors je ne sais pas je pense que vous allez voir il y a plein de petits points comme ça dessus dans le dos il est comme ça vous avez une goutte il est comme ça et donc il est assez légèrement large vous voyez c'est vraiment une blouse tout simplement une blouse assez large pareil pas plus transparent que ça enfin un petit peu légèrement mais pareil vous mettez un soutien-gorge couleur chair vraiment j'ai un gros... bah le nœud vient de s'enlever j'ai vraiment un gros gros coup de cœur sur celui-ci je le trouve vraiment qualitatif et du coup c'était le dernier donc en 34 alors même en 34 il est assez loose après voilà c'est le style qui est comme ça donc j'ai pris 34 et donc il était à 12 euros à la base je vous montre les tickets pour celles que ça intéresse et en fait comme je vous dis il était dans un coin tout seul et au moment de regarder mon ticket de caisse à la fin je vois qu'en fin de compte il est passé à 6 euros il est passé à moins 50% donc vous voyez indirectement c'est une solde mais je pense que c'est parce que c'était le dernier mais franchement il est vraiment magnifique franchement on dirait pas que c'est du kiyabi enfin je dis ça mais moi j'adore kiyabi il faut le savoir j'ai redécouvert ce magasin depuis maintenant bien deux ans facile et franchement j'adore je m'habille énormément là-bas ensuite alors toujours et encore dans le délire de trouver des choses un peu crème bon finalement je l'ai pris parce que j'ai que un débardeur un petit peu écrue enfin crème voyez comme ça beige légèrement et enfin plutôt ouais plutôt écrue j'en ai qu'un en fait et ça fait pas mal d'années que je l'ai c'était un H&M d'ailleurs et du coup je me suis pris celui-ci qui est tout en dentelle comme ça vous voyez bien il est tout en dentelle sur le col il est tout à fait simple c'est une matière par contre très très agréable je pense que vous voyez très bien la couleur la dentelle est comme ceci là tout le long derrière pareil alors devant il est plutôt col V derrière il est légèrement col rond il descend assez bas dans le dos mais il est super joli c'est une matière très très agréable et du coup il passait à 6€ celui-ci je l'ai pris en S c'est un peu les indispensables j'ai envie de vous dire qui vont un petit peu avec tout parce que voilà les débardeurs simples j'ai beaucoup de shorts à motif beaucoup de choses à motif et en fin de compte tout simplement un haut basique ça va très bien donc c'est pour ça que j'ai voulu beaucoup de choses claires etc et vous voyez je ne l'ai pas porté mais il faut arrêter les étiquettes chez Kiabi là les antivoles à chaque fois je les coupe je ne vous raconte pas à la fin j'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo parce qu'il y a des vêtements ça fait un moment que je les ai achetés et ceux-là je viens de les acheter et je n'osais pas trop les porter parce que je voulais vous montrer avec les étiquettes parce qu'après c'est un peu galère pour retrouver et du coup j'ai pris deux basiques tout simplement des débardeurs blancs puisqu'en fait ils passaient à 3,50€ les 3,50€ c'est vraiment rien du tout comme je vous dis des débardeurs blancs alors c'est col rond tout ça comme ça tout simplement pardon et du coup il est comme ça et donc j'ai pris en taille S voilà ils sont vraiment très bien et c'est du 100% coton 97% 3% et la stade voilà moi c'est vrai que j'aimais beaucoup ce chez H&M comme je vous ai dit mais je crois que forcément c'était un peu plus cher et surtout je me dis pour enfin j'allais pas aller chez H&M exprès j'y suis allée d'ailleurs ce jour-là et c'était c'était blindé et donc voilà j'ai pris le noir comme ça aussi en S à 3,50€ et la fois juste avant j'avais pris ce haut-là et vous voyez là je l'avais vu il y était encore et j'ai adoré franchement je suis tombée en amour sur ce débardeur alors c'est pareil ça c'était au moins vous voyez du enfin après le déconfinement et du coup on pouvait pas essayer et en fait je sais pas si vous allez voir le point mais il est magnifique c'est un point qui est vraiment magnifique je trouve que ce haut fait vraiment qualitatif mais un truc de fou alors j'ai le soleil qui se lève et j'ai l'impression que vous me voyez vachement sombre mais je trouve que vraiment il fait quali de fou là vous avez les deux noeuds comme ça à l'avant donc il est col en V et il est assez court mais en fait je l'ai pris du coup en taille XS celui-ci parce que j'ai hésité et puis j'ai bien fait alors voilà c'est pas le débardeur qui est le plus long du monde mais il est très bien franchement avec un petit jean clair comme ça j'adore c'est vraiment une couleur crème vraiment crème beige pour le coup j'adore et du coup je l'avais payé 8 euros celui-ci ce même jour j'avais aussi trouvé deux petites chemises comme ça en fait vous voyez vraiment manches courtes j'en avais trouvé deux dont un qui était bleu légèrement fleuri j'étais pas sûre du motif et je me suis dit allez pourquoi pas toujours dans le problème de ne pas essayer moi j'essaye tout le temps et franchement j'étais embêtée donc j'ai pris XS parce que je sais que souvent chez Kiabi je fais un peu plus du XS ça dépend et en rentrant malheureusement alors il m'allait mais en fait là vous n'allez pas voir parce que du coup c'est noir mais en fait juste ici c'est légèrement foncé comme ça ouais je pense que vous voyez bien quand même vous voyez c'est foncé et du coup en fait sous les aisselles ça remontait un petit peu et ça faisait bizarre ça faisait encore plus foncé du coup je suis allée les rendre et malheureusement le bleu n'était plus en XS du coup bon sans grand regret en fait enfin n'était plus en S pardon et du coup j'ai repris celui-ci en S et vous voyez les boutons là pareil je ne sais pas si vous allez voir c'est tout noir mais c'est des jolis boutons comme ça ouais bon je ne sais pas si vous voyez mais il est comme ça tout du long il est assez long ouais il est très long il descend vraiment sur les fesses c'est arrondi comme ça en bas dans le dos il est comme ceci il descend vraiment pas mal bas c'est pareil le décolleté est assez prononcé quand même je dirais moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre trop de décolleté j'ai pas une grosse poitrine non plus donc c'est pas vulgaire en même temps vous me direz mais voilà ça tombe juste pile poil et je vous dis là ce qui fait toute la différence c'est tous les boutons là tout le long comme ça boutons très jolis en plus vous en avez d'avant si vous les mettez vous savez là sur l'étiquette donc franchement rien à dire et donc le motif vous voyez c'est comme ça c'est plein de petits points comme ça et si ma mémoire est bonne du coup il passait à 8 euros en plus donc vraiment pas cher du tout je crois que c'est cette étiquette là mais je crois que je me trompe pas j'aurais eu tendance à dire 10 euros mais quand je regarde tous mes tickets apparemment ça a l'air d'être ça 8 euros en tout cas sachez qu'ils y sont encore et au pire du pire ils passent à 10 euros donc je suis plus je pense de toute façon que c'est cette étiquette là logiquement et ensuite pour terminer pour Kiabi vous voyez j'ai acheté vraiment pas mal de choses je suis trop contente parce que je regardais en fait dans les t-shirts basiques et j'avais vu une marinière avec un col rond et je dis non c'est pas ce que je veux je veux vraiment un col en V ça fait longtemps que je cherche une marinière je suis même allée en Bretagne j'en ai pas trouvé et là je faisais la queue à la caisse il y avait pas mal de monde et je vois une marinière je la déplie et là parfaite c'est exactement ce que je voulais vous allez voir il n'y a rien de plus simple mais c'est vraiment ce que je recherchais une marinière en col en V t-shirt tout simplement vous voyez même là au niveau du bas vous avez vous voyez une petite ouverture comme ça ici donc franchement rien à dire c'est pas un t-shirt tout simple vous voyez les petits détails comme ça bon dans le dos tout à fait classique c'est vraiment une marinière classique mais j'aime beaucoup alors c'est une matière par contre ça c'est pas du 100% coton c'est 68% viscose 27% coton et 5% élastane alors peut-être que ça peut faire légèrement transpirer mais franchement je l'ai mise et ça va mais du coup du fait que ce soit de la viscose la matière est hyper agréable c'est hyper fluide et tout franchement j'adore avec un jean on m'a même demandé où je l'avais acheté et quand j'ai dit qu'il y avait bien on m'a dit ah bon parce que vraiment le petit détail en bas ouvert et tout franchement nickel et du coup celui-ci coûtait 8 euros donc voilà c'en est tout pour Kaby maintenant je vous montre H&M alors j'avais trouvé cette chemise là franchement j'avais adoré je crois qu'elle est encore trouvable c'est une chemise hop verte comme ça alors je vais essayer de toutefois un cintre voilà elle est comme ceci elle est toute rayée elle est manche longue comme ça alors elle est pas super longue celle-ci c'est assez rare c'est vrai que souvent j'ai des chemises tout en longue donc voilà elle est tout simplement rayée elle est colle en V comme ça alors c'est vrai que ça paraît immense mais franchement ça me choque pas quand je la mets légèrement décolleté voilà mais vraiment tout ce qu'il y a de plus classique du coup et donc celle-ci je l'ai prise en 34 c'est vrai que c'est pareil chez H&M je trouve que ça taille un peu grand enfin du moins ça taille bizarre j'avais essayé le 36 et en fait c'était 10 fois trop grand au niveau des manches parce que vous voyez les manches sont super longues par rapport au bas de la chemise et du coup non j'avais préféré prendre 34 et elle est bien elle est un petit peu loose enfin elle est bien et elle était à 14,99 ensuite j'avais trouvé cette deuxième chemise qui est comme ça toute rose poudrée toute jolie toute douce comme ça elle est très très simple mais très fluide et c'est pareil je n'avais pas vraiment de chemise rose comme ça voilà je vous la montre de plus près mais elle est vraiment très simple colle en V la particularité ce sont les boutons vous voyez ils sont comme ça un petit peu effet écaille donc c'est ça qui fait un petit peu le petit plus pareil les manches les manches sont assez longues vous avez le rappel du petit bouton bon dans le dos elle est comme ça mais vous voyez celle-ci elle est beaucoup plus longue enfin beaucoup plus longue que la verte et elle est toute fluide et toute légère franchement elle ne tient pas chaud du tout et celle-ci je l'ai prise en 32 franchement j'ai essayé 36 trop grand vraiment trop grand 34 et même 34 je me dis c'est trop grand ça fait bizarre je vais pas prendre du 32 quand même et bah si et pourtant elle me va parfaitement et je vous jure qu'elle me moule pas un truc de fou parce que même là je sais pas je pense que vous pouvez vous rendre compte même là du 32 franchement elle est encore loose elle est légèrement plus longue derrière que devant mais toute toute légère j'adore celle-ci du coup elle était à 14,99 et ensuite alors ce même jour en fait j'avais trouvé ce haut-là qui était soldé donc c'est pour ça que je l'ai pris enfin ce haut-là ce pull-là je peux le dire alors je l'ai pas énormément mis forcément mais c'est pas grave c'est vraiment c'est spécial c'est original comme forme mais j'ai beaucoup aimé alors il est comme ça alors déjà cette couleur j'avais pas du tout c'est un col assez haut un peu col roulé mais voyez mis enfin non pas col roulé col haut tout simplement et au niveau des manches alors il est comme ça il est assez court voilà donc je le mets avec un jean taille haute et les manches sont complètement loose comme ça voyez elles sont très très grandes alors c'est vraiment une forme assez spéciale mais j'ai bien aimé et franchement j'aime bien ça change avec un gros collier c'est super joli je trouve ça très très classe je l'ai pris en taille S et voilà au niveau des manches il est vraiment maxi manche quoi et en fait ce qui se passait ce jour-là c'est que du coup je sais plus je sais plus si c'était des 3 produits achetés enfin bref j'ai eu moins 20% en fait donc voyez les chemisiers au lieu de les payer 14,99 je les ai payés 11,99 et le haut il passait voyez à 12,99 comme ça en solde en fait donc à la base je sais pas combien il était mais voyez j'ai fait des bonnes petites affaires ce jour-là j'étais très contente c'est vrai que je vais rarement et ça faisait longtemps que j'avais pas été chez H&M ensuite je vais vous montrer niveau chaussures alors je suis allée ça c'était à c'était à Rennes j'ai trouvé un magasin chinois je me suis arrêtée parce que j'étais à la recherche de mes sandales rose gold que je trouvais pas et j'ai trouvé ces petites claquettes-ci alors pour l'instant je les ai mis que chez moi j'arrive pas à les mettre à l'extérieur en fait mais du coup elles sont comme ça couleur camel voyez la semelle est comme ceci vous avez un gros nœud elles sont toutes en suédine comme ça elles sont super agréables franchement elles vous remontent bien derrière le pied etc la semelle est comme ceci et du coup j'ai bien aimé et puis parce que celles que j'ai chez moi sont abîmées pour le coup et du coup j'aime bien c'est vrai que c'est vraiment la mode des claquettes là cette année mais pour le boulot j'ai un peu de mal à passer le pas et bon je les ai prises et pour l'instant je vous dis je les ai pas encore mises dehors et du coup voyez je les ai prises en 37 et elles coûtaient 11,99€ on a vu moins cher mais voyez elles sont en suédine comme ça puis bon j'étais en week-end j'étais contente et ensuite j'ai repris des petits mocassins comme ça en fait puisque j'en avais deux paires qui datent de je veux dire de Mathusalem et franchement j'avais mis des semelles et tout mais je vais les jeter parce qu'au bout d'un moment j'achète des chaussures dans les magasins chinois mais je ne jette jamais rien je ne jette jamais rien là je me suis dit aller et du coup je trouvais celle-ci alors il n'y a rien de plus classique devant ouais je pense que vous voyez bien du coup donc il y avait deux modèles mais voilà tout ce qu'il y a de plus classique pareil en suédine comme ça la semelle dedans par contre est vraiment je pense que vous pouvez voir elle est hyper hyper moelleuse comme ça hyper agréable et du coup par contre je les ai prises en 37 mais je vous avoue qu'au bout du fait qu'il y ait le petit rebord là c'est un petit peu je veux dire un petit peu juste mais bon ça va encore et franchement il faut toujours en avoir je veux dire pour la mi-saison surtout parce que c'est pareil niveau petites chaussures noires comme ça mi-saison j'ai mes derbys et c'est pareil je les avais acheté chez Primark mais il y a plus de 3 ans et je les mets toujours mais vous voyez elles sont elles sont un peu rayées en fait avec les pédales de la voiture et tout et du coup ça on en a toujours besoin franchement quand il pleuviote quand c'est pas l'hiver enfin voilà et du coup celle-ci c'est la marque Ideal Shoes et je les ai payées 12,99 en 37 aussi pour pouvoir enfin tout jeter rapidement j'étais passée chez Lush aussi mais ça ça fait super longtemps pareil c'était à Besançon j'avais trouvé du coup cette boule-ci alors c'était là Think Pink New et à chaque fois du coup je les ouvre pour vous montrer c'est une boule de bain forcément je vous l'ai déjà dit j'achète toujours ça chez Lush je n'en ai pas chez moi donc quand j'en trouve un dans une ville j'en profite j'adore prendre des bains bon plus l'hiver que l'été mais voilà et du coup elle est comme ça elle est magnifique elle est toute pailletée rose je suis en train de tout mettre par terre bien évidemment mais ça sent le chewing gum ça sent le bubble gum mais un truc de fou je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti vous pouvez dire que vous l'avez vu merci mes doigts mais mon monsieur les doigts ils sont toujours aussi roses je n'imagine pas dans la baignoire mon dieu et ensuite je vous montre ça parce qu'en fait j'avais reçu un petit cadeau de la part de ma belle maman en fait quand j'ai vu ces fouras je me suis dit mon dieu et du coup je vais vous montrer ça parce que je pense que ça peut en intéresser certaines c'était un très joli kit en fait j'adore moi les choses comme ça quand on m'offre j'adore franchement je trouve que c'est on tape en plein dans le mille du coup j'ai eu un masque visage au litchi il est ultra hydratant éclat comme ceci les masques en tissu on les connait ensuite on a un pouce mousse comme ça et en fait c'est la gamme bataille d'oreiller elle m'a dit quand j'ai vu ça franchement j'ai adoré bon là je pense que vous ne verrez pas bien mais voilà c'est un pouce mousse pour les mains que je ne vais pas oser utiliser ensuite elle a mis un petit une petite étoile effervescente pareil toujours dans la gamme bataille d'oreiller ensuite une bombe de bain et ça sent super bon et comme ceci et pour terminer alors là j'ai adoré le toucher je ne sais pas comment vous dire c'est genre anti-dérapant vous voyez c'est un baume de douche nourrissant toujours pareil de la gamme bataille d'oreiller alors le blister est fermé mais en tout cas de ce que j'ai pu sentir les bombes de bain et tout ça sent super bon et franchement le format comme ça je n'avais jamais vu c'est trop marrant c'est sûrement la nouvelle gamme et tout moi c'est vrai que je n'achète pas souvent souvent de soins j'en ai déjà pas mal mais là c'est vraiment anti-dérapant c'est trop marrant une dose de douceur et un grain de folie un parfum aussi frais et réconfortant que des draps propres franchement j'adore donc voilà j'étais trop trop contente je vous montre aussi rapidement mes deux cadeaux de chez Yves Rocher mon cadeau de fête et mon cadeau d'anniversaire alors j'ai eu la crème pour les mains parfumée et c'est la gamme mon évidence pour celles qui connaissent bien Yves Rocher vous devez connaître ce parfum et ensuite j'ai eu un masque comme ça réparation cheveux abîmés masque baume deux en un donc ça ça sera parfait c'est sans silicone pour tout ce qui est voyage week-end et tout je suis pas très très riche en produits de voyage comme ça pour les cheveux c'est assez rare dans l'ensemble et vu que je n'ai plus de box et tout ça sera parfait et là la petite crème pour les mains pour moi c'est un sans faute j'adore le packaging et je sais que mon évidence je crois que c'est ma maman qui avait ce parfum là je voulais vous montrer également je suis désolée ce haul est vraiment long mais j'ai repris en fait cette gamme-ci de chez Lidl pour celle que ça intéresse puisque je pense qu'elle est encore en cours en fait j'avais déjà acheté la crème pour les mains et je ne l'avais pas ouverte et la dernière fois je l'ai ouverte et j'ai dit oh là là elle sent trop bon c'est une tuerie du coup je me suis dépêchée d'y retourner acheter de nouveaux produits en fait vous savez c'est la gamme qui imite un petit peu la gamme Rituals en fait et du coup celle-ci c'est la Japnez Cherry Blossom et huile d'amande et l'odeur c'est une tuerie franchement c'est vraiment léger comme ça moi j'adore donc j'ai repris la crème pour les mains parce que voilà j'en consomme beaucoup et du coup j'ai tellement craqué pour l'odeur que j'ai pris le alors ils disent baume oil baume baume à huile voilà c'est ça donc je pense que ça doit être assez hydratant mais franchement j'ai tellement aimé l'odeur le packaging très joli avec le petit effet rose chromé comme ça super joli très très neutre pour celles que ça intéresse vous savez aussi la gamme orientale moi je ne suis pas très fan et du coup vu que c'était à côté j'ai pris aussi cette gamme là qui venait de sortir j'ai vu après sur la pub donc j'ai repris forcément une crème pour les mains alors c'est vegan et apparemment c'est avec crème pour les mains pour les peaux sensibles à l'huile d'amande douce bio et l'aloe vera bio alors c'est bio c'est bio c'est vegan moi vous savez voilà crème pour les mains c'est un sans faute pour moi quand je veux tester une gamme je ne prends jamais de lait pour le corps et tout parce que j'en ai une tonne bon sauf celle que je viens d'acheter mais je prends forcément crème pour les mains et du coup j'ai voulu tester le 3 en 1 cleansing foam et en fait c'est tout simplement une mousse nettoyante pour les peaux sensibles donc ça sera parfait parce qu'en fin de compte ça démaquille aussi encore une fois c'est vegan pour celles que ça intéresse et donc c'est un flacon pompe comme ça et ça sort sous forme de mousse donc ça démaquille et nettoie donc ça c'est parfait moi j'adore les démaquillants sous la douche donc voilà ça en est tout je me dépêche j'arrête tout de suite je vais quand même vous montrer j'avais prévu de vous montrer ça je vous montre quand même j'ai passé commande sur Vinted en fait et j'ai trouvé cette robe rouge-ci donc qui vient de chez qui habille en taille 36 et en fait c'est une robe comme ça alors colle en V vous avez les froufrous comme ça sur les manches je pense que vous voyez bien elle est comme ça elle est relativement longue moi c'est ce que je cherchais elle arrive vraiment limite au dessus du genou ici vous pouvez la resserrer vous avez une ceinture comme ça je ne sais pas si vous allez bien voir mais du coup elle se resserre et elle est super jolie franchement j'aime vraiment beaucoup ce motif et je n'avais pas de robe rouge donc vraiment très très jolie très très estivale et très légère surtout et du coup la deuxième que je n'ai pas encore parce qu'il fallait que je la repasse en fait elle est comme ceci couleur rouille pareil j'ai pas de couleur comme ça alors voyez au niveau du du col comme ça il faut bien que je la repasse parce que du coup elle est vraiment fripée vous avez deux deux liserées dorées ici au niveau de la manche c'est retroussé et c'est pareil c'est le même principe c'est une robe qui se resserre ici vous avez l'élastique comme l'autre et voyez vous avez les bandes dorées ici donc voilà j'aime beaucoup aussi franchement ça change c'est des couleurs un petit peu plus automnales on a envie de dire derrière elle est tout à fait classique mais voilà pour l'été j'ai eu envie de tester je suis désolée ce haul a été un petit peu long mais voilà ça faisait très longtemps que je devais vous le faire donc là je suis contente c'est enfin fait et le soleil s'est baissé du coup vous voyez beaucoup mieux qu'au début paradoxal mais bon c'est pas grave donc voilà c'en est tout pour mon haul j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bien évidemment pour ne rater aucune de mes vidéos j'espère qu'il vous a plu